Hello ! J'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous me direz, normalement, vous m'avez vu hier dans l'unboxing de la Crushbox, si je vous dis pas de bêtises. En fait, j'ai filmé ces deux vidéos-là à la suite, clairement, parce que comme vous avez pu le voir dans l'unboxing de la Crushbox, en fait j'ai reçu ma Crushbox et ma Goodybox en même temps. Donc voilà. Donc j'ai filmé dans la foulée. Donc sans surprise, on se retrouve pour l'unboxing de la dernière cette fois-ci. box du mois de juin. La fameuse Goodybox qui est enfin arrivée. Donc je sais plus ou moins ce qu'il y a à l'intérieur, dans le sens où je me suis spoilée chez les copines. Je m'avais marre d'attendre la box. Je suis impatiente là-dessus. Il faut que... J'aime bien savoir ce qu'il y a dans les box avant de les recevoir. Donc du coup, ce mois-ci, elle se présente dans une teinte un peu saumon-corail dégradée, là un peu de violet et de bleu, qu'on retrouve sur le tiroir, puisque oui, ce sont des box tiroirs et assez solides. Donc moi, je vous avoue que je me tâte à me faire un petit rangement avec un pistolet à colle. Ça peut être très sympa. Et en plus, les box sont souvent colorés. Donc c'est pas mal non plus. Allez, c'est parti. On passe donc à l'unboxing. Comme à chaque fois, on retrouve toujours le petit flyer. C'est avec l'édito. Donc je vais vous le lire à rapido expresso. Ah ! Si les box vont au paradis, alors nous sommes sûrs que celle-ci y est aux premières loges. Elle est remplie de marques et de produits qui apportent un aspect durable, qu'il s'agisse de l'emballage, des formulations ou de tout autre chose. La formule de l'un des produits est même faite de pots de bananes recyclés. Tu ne t'y attendais pas, hein ? Non, pas vraiment. Et une autre marque contribue à éliminer le plastique de nos océans. Ça, c'est bien. Afin que toutes les tortues puissent vivre leur meilleure vie sans que les pailles ne viennent troubler leur tranquillité. Donc, à moins que tu ne décides de jeter tes produits droit dans l'océan, nous pensons que tu as un très bon karma écologique avec cette box. Et le thème de cette box, c'est The Caring Nature Box. Donc la box qui fait attention à la nature, en gros. Eh bien, écoutez, on part sur une box... Be careful with the nature. Allez, je scanne le QR code et on commence sans plus attendre. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, du coup, j'ai un petit souci. En fait, c'est que quand je fais le QR code, vous voyez tout en reflée, nickel. Je tombe sur la box de mai. Donc, c'est pas extra extraordinaire. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'en fait, dans la crush box, je n'avais pas de livret pour scanner ou pour savoir quoi que ce soit. Et il y a un lien avec le truc de la crush box en dessous pour avoir le descriptif et le prix des produits. Donc, j'ai un peu le seum, là. Je vous avoue que j'ai bien la crush box, mais je n'ai pas la goodie box. Donc, on va faire à l'inverse. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que pareil, je vous mettrai les prix au fur et à mesure. Et voilà, pas trop le choix. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est très bien garnie, cette goodie box. Petit rappel, je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage. Si cette box-là vous intéresse, vous l'avez à moins 50%. Attention, c'est ce que je vous disais dans la vidéo de la crush box. C'est qu'en fait, si vous vous abonnez pour la première fois, vous allez recevoir la welcome box. Donc, la toute première box que nous, on a reçue chez Goodie box. Si vous ne la voulez pas, mais que vous voulez la box du mois en cours, il faut le demander au service client. Donc, n'hésitez pas dans le chat en bas à droite de l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. D'entrer en discussion, ils vous répondent instantanément. C'est vraiment super rapide, en journée, pas en pleine nuit, par contre. Mais ils vous répondent instantanément et vous leur demandez gentiment que vous ne voulez pas la box de welcome, mais la box du mois en cours. Vous voyez avec eux ce qu'il est possible de faire. Mais si vous prenez le code, si vous ne prenez personne, vous n'allez pas recevoir la box du mois en cours, mais la box, la toute première box qu'on a toute reçue. C'est parti ! Du coup, premier produit que j'attrape, c'est un produit d'une marque que je ne connais pas du tout. Donc, c'est de la marque ZENZ. Z-E-N-Z. Et c'est un shampoing numéro 4. On est sur un produit de 75 ml, éco-certifié, vegan. Et c'est un Nordic Swan Écolabel. Donc, c'est une marque norvégienne, je pense. Et ils nous disent que c'est un shampoing pour tout type de cheveux. Parfait pour les cheveux normaux ou fins. Il y a de l'aloe vera, de l'avocat pressé à froid. Non, de l'huile d'avocat pressé à froid. Et de l'eau de coco. Ça ajoute du volume à vos cheveux. Et voilà. Je vous ai traduit vite fait ce qui était écrit en anglais derrière parce que ce n'est pas du tout écrit en français. Donc là, je n'ai pas le livré, je suis paumée. Bref, du coup, on est sur un petit produit capillaire. Ah, il est au perculé. Enfin, il est fermé par un petit clips là. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai encore quelques-uns en stock. Donc, je ne vais pas faire de l'ouvrir et risquer qu'il se périme ou quoi. Du coup, c'est un produit qui est produit au Danemark. Voilà. C'est un produit du Nord. Ensuite, j'attrape un produit qui ne me plaît pas. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Il n'y a rien qui va jusqu'à mon unboxing. Ça m'énerve. Donc, c'est un produit de la marque Canalys. Ce produit-là, je l'ai en horreur. Je vous le dis clairement. C'est le lait corps nourrissant SOS à la banane jaune. C'est ça avec les fameuses trucs de banane recyclés là. On est sur un produit à 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle. On est sur un produit de 100 000 litres. Je crois que c'est un format full size. Pour tout type de peau. Voilà. C'est un lait aux actifs nourrissant et apaisant pour une peau douce et confortable. Sa texture légère pénètre rapidement et laisse la peau délicatement parfumée. Appliquée généreusement sur le corps. Bon. Il va être au perculé. Je le sais. Voilà. Donc, je ne vais pas l'ouvrir puisque c'est un produit qui va partir instantanément sur Vinted. Je l'ai déjà testé. Je ne l'ai pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout. Il avait une odeur, mais alors horrible, je trouve. Enfin, horrible à mon goût. Je m'entends quand je dis horrible. Mais je n'ai pas du tout apprécié l'odeur. Ça ne pénétrait pas. Enfin bref. C'est vraiment un produit que celui-là, je ne peux pas. Donc, my bad. Troisième produit d'une marque que je ne connais pas. Alors, certaines n'ont dû la recevoir, je crois, cette marque-là dans le look fantastique ou Glossy Box. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est de la marque We Are Paradox. Et en fait, c'est un après-shampooing, masque-cheveux et crème de coiffage. Donc, c'est un repair 3 en 1. Il peut faire après-shampooing, il peut faire masque-cheveux et il peut faire crème de coiffage. 99% plastique free, 99% naturel, vegan et cruelty free. Après le shampoing, appliquez sur cheveux mouillés puis rincez. Appliquez sur cheveux essouris comme après-shampooing sans rassage ou sur cheveux secs comme crème de coiffage. Alors moi, ces trucs-là, je les utilise en après-shampooing mais après-shampooing que je rince. Voilà, parce que ça m'est arrivé trop de fois d'avoir les cheveux poisseux après. C'est pas très très agréable, il faut dire. Mais très contente. Marque que je connais pas. Ah bah, qui est au perculé aussi. Donc je vais pas l'ouvrir parce que c'est pareil, les masques, j'en ai 40 en stock. Mais je suis ravie par contre de découvrir cette marque que je ne connais pas du tout. Et celle-ci, par contre, elle est fabriquée en Irlande. Voilà, voilà. C'est un British produit. Donc ça m'étonnerait pas qu'il soit déjà paru dans une look fantastique ou une Glossy Box. Ensuite, j'attrape un petit chouchou comme ceci. Alors c'est pas tout à fait mon style de... Ouais, c'est pas tout à fait mon style de design en termes de chouchou. Ça fait un peu vieillot en fait, je trouve. Ah, c'est mes goûts perso, encore une fois. Je suis désolée, il y en a peut-être qui m'ont adoré. Moi, j'aime pas du tout, du tout. Donc il y a des petits trucs d'écrit dessus. J'arrive pas à lire, à chaque fois c'est coupé par la couture. C'est écrit Rabens. Voilà, ça doit être la marque du chouchou, je pense. Alors moi, ces chouchous-là, je suis pas fan parce que je les utilise pas déjà. Et je les porte de temps en temps en poignée comme ça quand j'ai des petites robes. Mais là, je vois vraiment pas avec quoi je vais pouvoir marier ça. Donc, un peu déçue de ce bouddise là, pour le coup. Ouais, c'est pas ce que j'aurais choisi en termes de graphisme sur le chouchou. Moi, ça me plaît pas des masses. Dites-moi si vous, vous aimez, il n'y a aucun souci. Vous avez le droit d'adorer, vous avez le droit de détester. Moi, perso, c'est pas tout à fait mon goût. Ensuite, un produit d'une marque française que l'on connaît parfaitement bien. C'est un produit de la marque Respire. Donc, dans un petit emballage cartonné comme ceci. Et c'est le nettoyant visage naturel. Convient aux peaux sensibles. Alors ça, ça tombe bien parce que j'ai quasiment plus de nettoyant visage. Donc, ça va me servir le temps que mon nettoyant que j'ai commandé arrive. Et alors, j'ai jamais vraiment testé en fait les nettoyants visage solides comme ceci. vraiment brut. Ça va. Alors, il y a une petite odeur qui relève. Mais je sais pas c'est quoi. Comme ça, à vue de nez, je vous dirais que ce sont les kiwis. Mais pas du tout, ça se trouve. J'arrive pas à sortir. Qu'est-ce qu'il me dit, ce qu'il y a dedans ? Mais voilà. Donc, petit nettoyant de la marque Respire. Un nettoyant visage. Donc ça, je vais l'utiliser. Je vais tester. Je vais bien voir ce que ça vaut. Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des nouveaux nettoyants visage Niver en format savon solide comme ça. qui étaient sortis, qui me tentent bien d'en essayer. A tester. On verra bien. Ensuite, un produit que je connais déjà aussi. C'est de la marque We Love Planet. We Love The Planet, pardon. Et c'est un déodorant vegan. I Love Staying Fresh Naturally. Allo. Donc c'est un déodorant... A venir gratouiller. Alors, comme je disais plusieurs des copines, en fait, je vais encore me laisser la lumière parce que vous n'allez peut-être pas le voir. Mais en fait, il y a plein de petits grains à la surface. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vous avoue que j'espère que ce n'est pas parce que ça a pris un coup de chaud. Ça, c'est un coca. Ah bah... C'est normal. Le goût, c'est... Enfin, le goût... L'odeur... Ne mangez surtout pas le déodorant, s'il vous plaît. C'est Sweet and Soft Baking Soda Free. Donc ça doit être un truc à base de odeur coca. Alors... Ça, ça me plaît moyen en termes de déo. Parce que déjà, mais un premier temps, je ne suis pas trop fan, en fait, de plonger ma terre dans le déo pour aller me mettre ça sous les bras. Si déjà, je sue. Je vous avoue que ça ne me plaît pas les masses. Mais odeur soda... Ça ne me plaît pas les masses non plus, quoi. Franchement. Alors, je ne vais pas mettre mes doigts dedans parce que je ne sais pas trop ce que je vais en faire de ce truc-là, mais... Je ne sais pas où, mais moi, sentir le soda toute la journée sous mes bras... Bon. On va tirer les guêpes avec ça, quoi. Sans rire. Non, enfin, ouais, non. Le goût, odeur soda, tout ça, coca, non, c'est... Ça ne me plaît pas drôle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait un peu... Vous savez, les trucs un peu cheap, genre, qu'on peut trouver dans les magasins, des fois, les baumes à lèvres, coca, orangina, pepsi, tout ça, enfin... Ça me fait un peu penser à ça et... Pouf... Oui. Je ne trouve pas ça ultra adapté pour une box de beauté... Ce serait peut-être plus ciblé ado-enfant, mais... Ouais, pas convaincu du tout par celui-là non plus. Et pour terminer, alors, heureusement que j'ai vu l'unboxing des copines, parce que je vous avoue que j'aurais été incapable de vous dire à quoi ça sert. On a une espèce de petite clé, en fait, comme ceci, métallique, alors avec un embout ici. Et c'est écrit Your Key to No Waste. Votre clé à ne pas perdre. Du coup, en fait, c'est un petit truc très très utile. Ça, je vous avoue que, par contre, je vais l'utiliser à mort, parce que c'est méga 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 utile, sans rire, vraiment. Alors, en fait, c'est de la marque, déjà, Comme 2, dans la Crush Box ou dans la Goodie Box du mois dernier... Non, dans la Goodie Box du mois dernier, on a reçu un gloss à lèvres de la marque Comme 2. Et en fait, c'est de la marque Comme 2. Je ne sais pas sur quoi j'allais enchaîner, là, mais... Et en gros, vous mettez vos produits... Voilà, vous mettez votre tube. Et avec la clé, en fait, ça vous permet de faire descendre, tout simplement, vous voyez, le produit, pour en perdre le moins possible. Et je trouve ça trop bien. En termes de gaspillage, déjà, vous évitez de gaspiller du produit, d'en avoir un maximum possible. Et ça, c'est vrai que c'est vachement pratique, parce que moi, j'ai tendance à ouvrir mes peaux à coups de ciseaux, après, pour aller récupérer les produits, c'est pas foufou. Donc, ça, très très utile. Et je vous avoue que ça, par contre, ça va me servir assez régulièrement. Donc, ouais, ça, ça va être utile et ça me plaît vachement, en fait. Ça, ça va être un gadget utile. Et bien, écoutez, ce mois-ci, on avait 7 produits dans la Goody Box du mois de juin. Ouais, et bien, écoutez, ce mois-ci, on avait quand même 7 produits. Donc, tous les mois, on reçoit entre 5 et 7 produits dans la Goody Box. Là, ce mois-ci, on en avait 7. Donc, on était au max de ce qu'on pouvait avoir en termes de quantité de produits. Par contre, je vous avoue que je suis assez déçue, en fait, de la Goody Box. Donc, je me dis que je l'ai attendu énormément de temps, que je me suis fait un sandanque pour cette pilliche qui s'était perdue. Pour peu, en fait, parce que je suis assez déçue, là, ce mois-ci, par contre. Après, je pense que c'est plus en termes de goût perso, parce qu'en soi, Cadalys, c'est une très bonne marque. Mais alors, ce lait pour le corps à la banane, je ne peux pas le sentir du tout. Je l'ai utilisé en entier une fois, pas deux. Ça, ça va être revendu. Ça, je trouve que ça fait ultra cheap. Ça ne me plaît pas vraiment, vraiment, quoi. Je trouve ça un peu, ouais, c'est cheap, quoi. Ça sent, c'est du soda, c'est pas fou. Et me mettre les doigts, alors je suis peut-être un peu prud'prud', mais me mettre les doigts sous les aisselles quand je suis pour aller me mettre du déo. Bon. Après, peut-être qu'il y en a qui ont d'autres techniques. Mais ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà, pas un foufou. Le chouchou, ce n'est pas du tout mon style. Donc, je ne sais pas non plus ce que je vais en faire, mais peut-être le donner à ma maman. Ça, ça pourrait peut-être lui plaire, mais pas pour moi. Et sinon, le reste, ça, je vais l'utiliser parce que ça fait un moment que je me tâte à utiliser un nettoyant visage solide pour voir ce que ça vaut. Un petit shampoing d'une marque nordique que je ne connais pas, donc je découvre. Ça, ça me plaît bien. Pareil pour cette après-shampoing marque inconnue, donc ça, pas de souci. Et ce truc qui est révolutionnaire, quoi. Ça, je n'en avais pas du tout et j'avoue que ça va être ultra pratique. Donc, ça, c'est cool. Par contre, c'est vrai que sur 7 produits, il y en a 3 qui ne me plaisent pas des masques, quoi. Pas non plus que je ne fais pas difficile, mais je vous avoue que ce mois-ci, la Goodie Box, elle m'emballe vraiment, mais alors vraiment pas du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, même si vous, vous l'avez adoré. Et au contraire, dites-le-moi, je suis curieuse d'avoir les avis de tout le monde. Moi, perso, elle m'emballe absolument pas. Mais alors, absolument pas. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous attends. Mais moi, très déçue. Franchement, très très déçue. Donc, ouais. A voir sur les prochaines. J'espère que ce sera mieux. Jusqu'là, on n'était pas trop trop déçus. Les deux premières étaient au top. La troisième, mitigée, celle-là. Ouais. Les moyens. En plus, il y a beaucoup de marques qu'on connaît, en fait, au final. Parce que les deux seules que je ne connais pas, c'est les deux produits capillaires. Et le reste, je connais. Donc, ouais. Globalement, assez déçue, malheureusement. Donc, voilà. Cette vidéo unboxing est terminée. Très déçue. Voilà. C'est sûr ce que j'ai à dire. Je suis très déçue. Je ne suis pas à être très déçue. Je ne suis pas conquise. Je ne suis pas emballée par cette box. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cette petite Goody Box du mois de juin. Et moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.